La marque taxi, il y a marqué, c'est un métier, un vrai métier, c'est vrai. Sauf que depuis 10 ans, alors on dit, oui, mais c'était de la faute des taxis. Sauf que maintenant, même les VTC, c'est de leur faute aussi. Parce que tout le temps, des mecs se gavent sur le dos des esclaves. C'est tout. À partir de là, si tu es content de travailler 7 jours sur 7 et 15 heures par jour tous les jours, voilà, ce n'est pas une vie. C'est vrai que ce sera intéressant de faire des interviews ici, mais ils travaillent, il faudrait aussi avoir des personnes qui sont là. Ils sont plus loquaces, les mecs de Rungis, mais les taxis, en ce moment… Il faudra voir un petit peu ce qu'on peut faire ici une prochaine fois. Mais le taxi qui parle, si tu veux, tu peux envoyer un truc à Rémy, puis tu viens parler, il n'y a pas de proverbe. Mais des fois, parce qu'ils nous suivent, ils savent que… Qu'est-ce qu'on fait depuis 10 ans qu'on attend une application et qu'il ne vient pas à une vraie application ? Tiens, moi, je suis parti chez… Voilà, attends, il va m'énerver, lui. Je suis chez Taxi Connect, ils m'ont pris 30 euros. Mais il n'y a rien de mal. Et j'ai payé 30 euros Taxi Connect, ils me les ont pris. Je n'ai jamais eu une seule course. Ils me les ont volés. 30 euros. C'est quoi Taxi Connect ? C'est un truc pour les taxis aussi, mais il paraît qu'il travaille avec les VTC aussi. Donc il paraît qu'il marche sur tous les tableaux. Et j'ai vu sur les réseaux de taxi, qu'ils ont encore parlé comme qu'ils ont sorti des trucs. Et puis qu'ils disent, nous, notre formule, c'est gagnant-gagnant. Tu connais ce mot-là ? C'est des mecs qui ont fait des études, ça. C'est gagnant-gagnant, sauf que les mecs, ils disent, c'est une arnaque. On veut une application pour ne pas que le client se fasse arnaquer et que le taxi non plus. Sauf que tout le monde veut gagner sur la bête. Après, personne n'a rien. Mais c'est vrai, la chanson, on parle des restaurateurs, mais aussi des fournisseurs. C'est vrai qu'on ne parle pas assez des fournisseurs. Il n'y a pas que les restaurateurs qui prennent charge en ce moment. Il y a des commerces, il y a des clubs de sport, il y a l'hôtellerie, puis il y a l'événementiel, la culture. J'en ai parlé hier. Et puis aussi les fournisseurs et tous ceux qui travaillent ici. Oh là là, il ne faut pas que je prenne par là. Ils ont fermé. On va être dans les bouchons. Ah bah non. Oh, attends, attends. Oh là là, vas-y. Attends, attends. Oh, je n'ai pas envie de me taper les bouchons à cette heure-là, moi. Trop de chiffres, il faut une carte ou payer pour rentrer enregistrer ? C'est combien quand tu fais la partie ? Je crois que c'est 15 euros. 15 euros. 15, 10 euros, 15 euros par un particulier. Mais les professionnels, ils ont une carte, tu sais. Et toi, tu peux rentrer en tant que taxi ? Voilà, c'est ça. Parce que nous, des fois, on peut amener des clients, donc ils ne nous font pas payer. Des clients qui ont besoin de venir voir les marchandises. Des clients qui viennent travailler, voilà, ou des acheteurs. Ou des restaurateurs qui ont besoin de marchandises. Ouais, non, mais bon. Voilà. Voilà, c'est un petit clin d'œil de Rungis, parce qu'on était à Orly, et puis avant, on était chez Pascal. C'est marrant parce que quand tu vas te plaindre de quelque chose, il y en a qui vont te dire, ils vont toujours te le faire à l'envers, comme un troll qui va te dire... Non, mais c'était pas un troll. Mais tous les mariages qui ont été annulés, et toutes les fleurs perdues ici, en Floride, tu pouvais trouver des fleurs pas chers en Juin. Pas beaucoup de mariages, ouais. Alors, les restaurateurs pleurent, mais si les Français pouvaient aller au resto, il n'y aurait pas besoin de touristes. Oui, mais d'accord, c'est vite dit, mais il y en a quand même un pays en France, où c'est le premier pays qui accueille des touristes au monde. Ouais, non, mais comme ma... La France a besoin des touristes, quand même. Ma bancaire, quand j'étais la voir hier, pour pousser des crédits, parce que je peux pas payer, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a dit, la bancaire... On va pas où on va passer ? Réfléchis quand même avant de... Oui, oui, parce que... Le SMIC en Suisse, c'est 3 800, je crois. Quatre mille euros, le SMIC en Suisse. On va... Ouais, 3 800. C'est vrai que le SMIC en Suisse, ça va tranquille. Mais, ouais, la bancaire, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit... Moi, pourtant, les bancaires, hein... Avant, j'allais une fois par mois au restaurant, maintenant... Même eux, hein... Elle a commencé à me dire qu'ils allaient aussi trinquer les banques. Ouais. Ils vont les faire trinquer. Elle n'avait plus la même tête que d'habitude. Bah, ce qui est terrible, c'est que personne va aller pleurer, quoi. Surtout les bancaires, parce que... Ouais, mais c'est pas une bancaire, c'est juste... Bah oui, je travaille. C'est quelqu'un qui travaille, hein, c'est juste... Le tourisme, c'est la raison pour le nombre de restaurants. À mon avis, il y aurait moins... Il y aurait moins si la France n'avait pas autant de touristes. Oui, bien sûr. Oui, non, mais... Ceux qui travaillent dans les banques ne sont pas responsables de ce que font les banques. C'est des salariés. Il ne s'agit pas de taper sur tout le monde, aussi. C'est ce qui tient tout en haut le pouvoir profond. Bien profond. Ouais, bah... Donc, là, c'est belle épine. C'est... D'accord, on va quitter un geste, ça va vite. Non, mais bon... Ah, j'ai pris... Nous, nous, on est trop... Positif, vous savez, tu sais, moi, je dis tout le temps... Ah, mais un jour, ça va venir, un jour, ça va venir... Et j'ai mon pote qui s'est barré du taxi, il a tout revendu, parce que... Là, le bouchon n'est pas... Ah, là, ça bougeait un peu... Là, à droite, ça va. C'est nous, à droite ? Donc, non, c'est bon, non, on va reprendre... Eh bien, qu'est-ce qu'il m'a dit mon collègue, mon ami de... Il a vendu sa licence, il s'est barré, parce qu'il me dit à moi, autant t'es positif. Reste positif, mais ça fait dix ans que je dis ça va venir, ça va venir... Ah, ça vient pas ? Non ! Parce que le PLPN... ... ... ... ...